Dans le sixième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, Amel Bennett a été totalement désemparée pendant le passage d'un talent, et n'a pas appuyé sur le buzzer à temps. Une énorme erreur. Dans le sixième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2023 diffusée ce samedi 1er avril, les coachs continuent de se livrer une bataille acharnée pour obtenir les talents qu'ils convoitent. Zazie, Amel Bennett, Big Flo et Oli et Vianney n'ont plus que quelques places chacun dans leur équipe, et les talents doivent maintenant se surpasser pour intégrer l'aventure. Comme Abraham, Jade, Ilasia ou encore Marilyn Naaman la semaine dernière, Johan, un Corse de 33 ans, a tenté sa chance avec la reprise de la chanson Hosanna in Excelsi de Jacques Plioli. The Voice 2023, une question de seconde fatale pour Amel Bennett. Et un candidat pendant la prestation du candidat, Amel Bennett était totalement tiraillé entre l'envie de buzzer pour ne pas laisser passer un talent pareil et son questionnement à propos de la suite de l'aventure. La coach s'est alors précipité sur son buzzer à la dernière note de la chanson, mais il était malheureusement déjà trop tard. Non, non, a-t-elle crié en s'apercevant que le bouton ne fonctionnait pas. Pendant ce temps en coulisses, la femme du chanteur était totalement bouleversée. Non, ça ne l'a pas pris ? Je n'y crois pas. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, c'est-elle exclamée entourée de ses deux petites filles. Et en plateau, la coach n'a pas caché son désarroi. Je ne connais pas la chanson. J'ai cru que c'était la fin deux secondes avant, je dis on ne peut pas ne pas y aller et il s'est passé deux secondes. J'y vais, mais en fait c'était fini. Franchement, j'y allais parce que personne n'y allait, et je me dis qu'une voix comme la tienne juste ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas récompensée. Ta prestation était parfaite. Ta voix est magnifique, a-t-elle confié à Johan ? The Voice 2023, les coach ont-ils un signal avant la fin d'une prestation ? Amel Bent a alors continué d'expliquer ce qu'il s'est passé. Pendant tout le long, je me disais qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je veux l'amener ? Je ne saurais même pas quoi te proposer à chanter. Puis, à un moment donné je me suis dit, on trouvera bien. Et je pensais vraiment être dans le temps et je ne l'étais pas. Je m'en excuse vraiment, je m'en excuse. Je suis désolé, a-t-elle agoué ? Johan ne lui en a pas du tout voulu et lui a répondu, ce n'est pas grave. Ce n'était pas le moment. Merci à tous. Mais comment un tel problème de timing est-il possible ? Est-ce que les coachs sont au courant de la fin de la prestation des talents par la production ? Ils nous répondent. Non, ils n'ont aucune information. Ils n'ont pas d'oreillette, il n'y a rien du tout. S'ils ne buzzent pas, c'est manqué, nous ont-ils affirmé. A lire aussi The Voice 2023, une candidate va faire une prestation risquée encore jamais vue dans l'émission ce samedi soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501